Celle-là c'est trop n'importe quoi. Je sais pas si je peux monter en... Ça va à rien, c'est pas grave. J'aurais pu aller faire construire en fait. Pourquoi elle est aussi postable ma collection avec Rascore ? Euh... M'y faire... Français... Non, non. J'avais oublié. putain à l'euro mais t'es très gentil j'allais c'est chiant que c'est tellement random c'est juste pas sage quoi ok je sais plus faire un wall jump de quoi déplacement précis dans les jeux platform et là en l'occurrence c'est le zik vertical de william allez on soigne plus que de boss bon allez on arrive au tronc ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé avec le strong split qui se renouvelle ça c'est bon wow super bazooka que des conneries hein que des conneries faut que j'arrive de tenter des trucs en fait je tente trop de trucs des trucs que je tente jamais mais à partir du moment où le timer il tourne je deviens complètement teubé voilà il se passe des conneries pourquoi je suis aussi con c'est vexant c'est Je suis quand même sorti. Ah mais j'pensais que c'était fini hein, si on se dit trop loin. Trop bas. Ouspide. Wow, le 32 il a été long. C'est la première fois que j'ai réussi le double hit, le transfert de la match. Mais y'a pas de quoi Naoto ? C'est normal, c'est au frère des balles. Oh putain j'ai fait un bon Stray des membres. Oh la la please. J'ai goldé sur Stray, bon bah voilà, au moins un truc bien de l'art. Oh putain. Oh putain. Oh ça marche bien en fait ça. Et je rate Lux, Capra skip, je suis heureux on recommence. Oh c'est gratuit lui. C'est tellement gratuit ce qu'il m'a mis. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Non. Non. Ça va pas ouvrir la porte. Il y'a un mob qui m'a touché pendant que je faisais le skip. Bon, il va peut-être falloir que j'allais me recharger en vie. Mais ça va, il va pas trop faire de damage. Allez. Bah ouais, je sais pas. Moi je trouve ça plus, à la fois plus rapide et plus sec. Donc euh. Ouah. Ça. Ah bah ça je quitte pas trop. J'ai pas de 7-7 de 2-6 d'un coup. C'est bon, il est mort. No. Très bizarre comme boss. Et j'ai fait 40-28. J'ai réussi à finir. Et ça c'est quand même assez incroyable. J'y pensais plus. Oh. En fait j'ai fait un catacomb catastrophique. Et le reste de la run ça va. On va pouvoir faire le prochain jeu. Merde c'est pas ma case. Ah bah j'avais quoi. Ouais bah le 1850 je l'ai dans le cul quoi. Mais ça c'est... C'est un core. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh putain mom elle est quoi. Elle était putain dur hein. Je vais avoir un 30 points de plus sur J.P.H.E.L. On va essayer d'avoir les 1800. Ah ouais évidemment quand je fais un beau... Oh la 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 ! Mais suicidez moi hein. Bon bah ça va se finir au bim. Oh bim. En fait euh... J'aimerais essayer de faire en sorte d'avoir le moins de wiggle possible. Non ça va. Par contre euh... Pfff ouais j'ai très peu de missiles pour la suite. Ah ! Putain la RNG euh... T'es prêt bon les gamins euh... Chamout ? Tout à fait. Ok. Et je suis prêt aussi. Sortez pour le compteur. 3... 2... 1... Top. C'est bon quoi ? C'est bon j'ai pas eu le passeport. Les oiseaux. Merci. Les oiseaux ! 15 hein ça va être beaucoup trop peu. En donc d'fait. Du coup. T'es ici. 2 et là. Bir... Des oiseaux. Alors on peut discuter ça ? Un puede. Ben suite. que qu'est-ce que je fais au moins c'est safe à l'émission du méga man fait tellement de plaisir après un tartou de bernard je sais pas comment ils font les gens pour faire les passes moi j'ai réussi qu'une seule fois à le tuer avant le demi tour faut vraiment en fait faut le toucher au buster quand il est il faut faire les sauts les plus petits possibles et faut le toucher au buster mais vraiment le bout des pieds faut toucher le bout de ses pieds on veut ça la musique de transition est un peu répétitive quand même non ça finit dans les start-ups je ne vais pas faire le coup je vais en train de se faire toucher je vais pas faire le coup je vais en rain Mais putain, toute la RNG du monde, tous les crabes, c'est-à-dire 3 crabes dans cette putain de... Ça n'arrive jamais. Je vais m'en taper un de plus parce que je suis un trou de balle. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Putain, moi j'ai chaud aussi. Merde, j'ai pris la vie. Bon, alors moi je serai safe. Allez ! On s'en va. Oh Puderman ! Il y a moyen de le faire en deux cycles. Ouais, c'est un peu complexe quand même. On s'en va. Oh putain ! Oh putain ! Tant pis. J'ai pas splitté, c'est pas grave. Bon bah j'ai double pas splitté parce que j'appuie jamais sur la même touche à chaque fois. C'est bon. C'est bon, il passe c'est moi-même. Ouais, c'est... pour que la plateforme soit bien mise et tout. C'est ça qui est chiant. La fenêtre est pas élevée. C'est pas les plus faciles ici. C'est pas que je meurs comme hier, c'est pas bien. Ah ! Hop là ! Bon c'était mauvais mais au moins j'suis pas mort. Je me suis fait peur là. Eh bah j'suis mort moi. Putain ! C'était trop loin quoi. J'ai repris d'habits en plus. Putain ! Ça fait chier ! C'est pas la plus grosse mort du jeu mais ça fait méga chier quoi. Ouais c'est toujours chiant. En plus de commencer comme ça... C'est relou. Un jeu comme d'hab et puis... Bon c'est pas grave, ça va me faire. 20 secondes de retard. Un peu plus. 25. C'est pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe. Descate d'em Bowie. noite... Alors on va passer combien de temps sur ce Shinespark ? Oh fuck ! Putain, j'étais dans cette route de TM1 là pour faire le zip. On fait deux fois le tour, pas comme le dernier coup. Oh non ! Ma strat qui marche à tous les... Putain, le seul truc que je foire jamais dans ce Shinespark, il faut que je le foire là. Oh mais please ! Putain ! Oh j'ai envie de me pendre ! Oh fuck ! Oh la la ! Les oiseaux ! Putain ! J'ai même des TM3, je suis con. Non mais pourquoi ? Le troisième il passe pas ! Ok... Le troisième il va pas hein ! Mais merde ! Putain... Putain ! C'est horrible ce truc de Shinespark là, double Shinespark Bah je le trouve trop cool à faire En fait le seul vrai problème de cette partie du Shinespark C'est le wall jump sur la droite Je les wall jump sur la droite Je suis nul à chier J'arrive beaucoup mieux sur la gauche Et du coup voilà Il se passe des choses comme ça C'est pas le dit Oh là mais je suis bourré Please, je suis complètement bourré Des trucs que je faisais naturellement hier Je les fais plus Oh il fait tout noir Bon bah J'ai intérêt à bien tenir la route Parce que là Putain il fait tout noir quoi Putain je vais mourir Si c'est comme ça Mais dis toi que tu vas faire le boss dans le noir Ah ouais ? Tu fais tout dans le noir Bon bah genre tout le temps je suis mort Ah j'ai plus le flashman par contre Je vais passer par là Et je sais plus comment on fait le passage normal Bah ça sera une révision tiens De toute façon Je trouve qu'il faut faire Merci pour le host Oh merde je suis mort Super Bon Bah au moins t'auras du flashman Bah ouais Mais en fait j'ai pas compris J'ai fait le truc au bon endroit Et j'ai pas le flash C'est parmi quoi Bah c'est que tu l'as T'as pas fait pop l'ennemi Ah ouais j'ai fait trop tôt Et c'était pas le bon ennemi Putain Ça m'a J'arrive au tout début Et ça y est je me rappelle Bon bah de toute façon Putain mais 3 derniers jeux C'est la catastrophe quoi Trop besoin de vie Comment ? En fait je me relote juste après D'accord A la K Oui Parce qu'il te faut la K Non mais la statue est déjà baisse Putain Mais en fait c'est parce que Vu que je fais les wall jump Après l'ice beam Et là là c'est une zone Où je dois vraiment pas perdre de vie Et du coup je récupère le plus de vie possible Avant cette partie là Parce que là ça va Ça va devenir assez compliqué J'ai vraiment pas intérêt à perdre trop de vie En fait dans toute cette zone là Donc Ah cette zone là qu'on fait pas en A 1% Non ouais tout à fait Ou la varia sud Exactement Et je fais n'importe quoi Et je vais peut-être mourir du coup On verra Je vais tenter le super shine spark Que Vincaiser il aime pas Et que moi non plus j'aime pas d'ailleurs Pour récupérer un missile Mais c'est genre c'est au poil de fesse quoi Putain je suis mort sur le quickman Mais c'est pas possible Le Ah putain Mais oui j'aurais le bonsoigné avant Je suis con parce que les putain de trucs Tu peux pas faire start Euh quickman si on a plus de rushman on fait quoi ? Euh buster Euh Y'a pas airman qui fait mal ? Airman un peu mais buster je pense Bah tu l'as réussi là le shine spark Non non le shine spark qui est dur c'est celui qui arrive juste après Oh je l'ai eu c'est bon J'ai plus flash Toi c'était stylé le shine spark avec le super missile dans la Ouais Mais c'est assez dur à faire en fait de tirer Parce qu'en fait faut tirer directement lâcher le shine spark J'aime bien au fur et à mesure Je crois que c'est quoi je crois qu'on fait comme ça Bon je l'ai tué et j'ai 3 minutes de retard super On est large Bon j'ai 21 secondes d'avance Oh allez Ah putain vous me laissez sortir de la lave s'il vous plaît merci Oh c'est la fatigue qui s'installe en fait Et là Là c'est la partie pas rigolote du tout Que si on meurt et ben on est triste Et ben on meurt surtout Voilà là on peut mourir là Clairement je peux pleurer mes dents à 27 minutes de run quoi Merde Oh oui c'est passé Je suis content ça passe bien dernièrement Ça par contre faut faire gaffe il peut me tuer lui Oh oui le zipp qui est passé J'la trouve vraiment stylé moi Arrête par contre Non mais arrête d'être con Ah Bah je regrette Fox comment ça va C'est parti C'est parti Bon c'était laborieux mais c'est pas sûr Bon c'est laborieux mais c'est pas sûr Bah faut apprendre les doubles bombes jump en fait C'est long à venir mais quand tu les as après ça se fait vraiment bien Bon tu peux galérer Si tu perds le timing c'est fichu Je pense que dans un moment de panique si tu perds le timing t'as plus qu'à pleurer Mais en vrai ça se fait plus facilement Moi je pensais vraiment que ça serait plus dur que ça Il y a des moments dans la run qui me font beaucoup plus chier que ce moment là Mais par contre le problème c'est que ce moment il est très dangereux Parce que tu paniques et c'est fini quoi La plupart du temps sinon tu peux toujours tout recommencer tout le temps Tu peux quasiment jamais mourir mais là ce moment là est vraiment très dangereux D'ailleurs je vais me soigner là Ouais j'avais fait un excellent good man dans mon coup Oh c'est joli ça Bon bubble man c'est plutôt propre hein pour nous Ah c'est comme ça qu'il faut faire Ah c'est comme ça qu'il faut faire 7 secondes Pas de droite Ouais j'ai vu ouais Putain je vais regagner du temps là J'étais un mauvais William Putain j'ai encore choqué J'entrais Ridley à 31.43 Le world record il sort de Ridley à 31.43 C'est flippant Ouais c'est possible C'est possible Oh c'était chaud ça Ah dans Ridley il y a une jolie secrète comme ça Euh ouais Bah en fait je suis remonté là C'est quand t'as battu la chenille en fait elle se transforme en papillon Oh j'avais vu ça Et c'est le boss qui te donne les super missiles Il me semble que je dis pas de bêtises Ah normalement on est pas sur ça D'accord Je sais plus comment on est Euh peut-être que je dis des conneries Non il me semble que c'est le boss qui te donne les super missiles Ah Allez je finis les 8 premiers boss Bon en vrai là j'ai le stress qui monte euh Allez monsieur monte Allez monsieur monte Non ! Putain Ah ça passage là quelle merde Je l'ai oublié A chaque fois j'oublie Et du coup c'est la mort ampoule Il faut tout remonter Il faut tout remonter Bon allez personne meurt à vous dit 3 Là on va le tenter Nan raté RATÉ Alors si j'avais réussi le glitch que je veux faire euh Mais que j'ai pas réussi euh J'ai pas besoin de prendre cette map room Vu que là j'ai besoin du coup de faire un Un shine spark dans l'autre sens Je suis obligé de prendre la map room Oh please euh Pourquoi il s'est pas accroché ? Oh mais deux fois ! Je veux bien gal... En fait ça me fait chier de galérer sur des salles aussi simples Alors qu'il y a des salles horribles après Ouais voilà ! Voilà ! Ah j'ai pas quitté Dark Souls ! Y'a encore en bas ! Bon pfff ! De toute façon vu là Ce que prend en perte Megaman c'est pas ça que... Je vais essayer de pas mourir sur les cartes comme hier euh... Une fois hein... Je vais essayer de pas mourir sur les cartes comme hier euh... Une fois hein... C'est stylé que l'on va mourir sur eux ! Bah ouais c'est trop stylé là ! Oh c'est chaud là ! Ça va c'est... Non ! Putain ! Ah la la ! Ça c'est les salles de l'enfer hein ! Les trois quatre à suivre là c'est les salles de l'horreur sociale ! Pourquoi est-ce pas... Voilà ! Là normalement à droite y'a un pilier ! Elle est censée s'accrocher à ce putain de pilier ! Et elle en a rien à cirer ! NON 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 ! Putain ! Forcément ! Quoi ! Et ton bête ! Mais QUOI ! Vas-y ! Il fait trop loin dans Willy4 ! Y'a sa flac ? Non non bah on peut se faire tuer ! Je les ai fait deux cents fois ces salles quoi ! Deux cents fois ! Merde raté ! Voilà ! Parce que mon input vers le haut il a pas été pris en compte ! Voilà ce qu'il se passe ! Super ! Keep going ! Tu vas faire la bonne roll pour la race ! Voilà ! Putain ! Quelle galère ! Je perds je sais pas combien de temps mais je perds énormément de temps ! Je perds je sais pas combien de temps mais je perds énormément de temps ! Je peux même plus faire le dit ! Allez la salle de la fin du monde ! Y'a plus assez de trucs ! Oh ! Du first try ! Non ! Quelle merde ! Quelle merde ! Oh ! Je vois pas que j'ai trouvé la farme ! J'ai trouvé la farme ! Fuck ! Hein ! Ah j'ai pas, je voulais mettre un coup d'où est venu c'est bizarre Ah oui oui la salle de l'enfer par contre en 1% elle est beaucoup plus simple comme ça Bah je fais de la merde putain Mais comment ça marche la scro-attaque c'est quoi c'est un double saut en fait ? Ah non non c'est un saut normal c'est juste que quand tu sautes et ben tu fais tu t'es invincible en gros D'accord, t'es 2 minutes perdue Merde 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 j'ai oublié les trous de merde dans ce niveau Enfin t'es invincible, t'as un peu un effet d'une étoile sur une étoile de mario quoi Ouais A quoi vous jouez ? A métro 1 de jeu Megaman Dernier jeu Ah vous faites un dégâts ? Ouais et j'allais PB et puis je suis mort sur 8-4 Ça arrive Y'a Prosper qui fait le dernier boom Quoi ? Putain Allez Ça va aller, c'est la dernière semaine d'entraînement de ce chemin Euh ouais Ouais c'est ça, tu fais des dégâts, c'est vraiment l'effet d'une étoile dans mario quoi Mais après t'es pas protégé de tous les projectiles C'est toi qui donne l'effet de l'étoile de mario ? Euh la screw attaque Parce que Gonzo me demandait un peu à quoi ça servait la screw attaque Du coup j'ai dit bah en gros c'est un peu la même chose que l'étoile dans mario Ouais tu one-shot les ennemis au contact, tu pètes les blocs Ah ouais Ridley il est vachement plus facile parfaite Ah bah ouais ouais il est gratos ça Il était déjà pas très dur à 1000% je trouvais J'suis con Parfait T'as combien de super missiles quand t'arrives sur Ridley ? 10 Et il en faut pile 10 Ah mais t'as le Ice Beam quand t'arrives là toi Ouais Avec ce truc là Bah Eagle là ouais Chase Topher l'avait pas Mais Eagle il échappe l'Ice Beam le plus tôt possible Il est trop bien ce qu'on est sans personne Franchement ouais Ça sert à rien de s'entrainer quoi Nonce Bon j'espère que c'est bon Ah je suis bourré Non mais même moi je trouve ça cool alors que j'aime pas le jeu Enfin Ouais j'ai tué les deux portes d'un coup Je reconnais les qualités mais c'est pas mon délire Bon Euh il y a un moment Voilà Allez Gonzo ça te plaît hein Bah regardez ça de toute façon C'est vrai t'auras tes chances à lire Bah j'ai perdu quand même 30 secondes tout à l'heure à tomber dans les trous Bah vous m'aidez ça moi je m'inscrit pas mais j'espère que les gens s'amuseront bien Bon Si parce qu'en parallèle il y aura Volgares et Super Castlevania 4 Ouais je teste Volgares Tu feras les tournages juste avec Volgares pour rire à tout ça Non mais après non mais par contre non sérieusement Euh je pense pas que ce soit très adapté à l'UD ce genre de choses Mais euh je trouve ça plus intéressant à runner que le EMI% avec la WS de merde Bon après il y a des salles qui ont l'air assez... enfin il y a des Shades Park dans tous les sens Il y a des trucs assez effouvantels Mais au moins il y a rien d'aussi dur que la WS hein Il y a clairement rien d'aussi dur que... Une jump en diagonale ? Non 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 Vraiment vraiment c'est beaucoup plus simple que la WS Ah ouais ? Ah ouais ouais C'est dur hein j'admets hein Mais par rapport à la WS c'est rien Une mort à Oli 4 c'est 11 points de termes Bah là pour le moment enfin ça va tellement vite que je retiens pas tout Mais j'ai vu qu'un seul bombe jump en diagonale non ? Il y en a eu 3 Ah bon ? Ouais Et les 3 se font dans la zone de cred J'en ai fait plusieurs fois d'affilé pour aller en haut Ah ça me fait chier Euh non ouais j'en ai fait 4 même Ouais j'en ai fait plusieurs Bon bah résultat Ah non en diagonale il y en a 3 Et sinon des bombe jump tout court il y en a plusieurs mais Et le fait c'est que ça a l'air moins punitif que la WS C'est beaucoup moins punitif Je vais faire moyen de 800 ça serait bien Euh celui-là C'est fini hein Ouais celui-là tu peux te raté Oh tu peux te raté une paire de fois quand même Ouais mais si tu peux en mourir Mais par contre tu peux en mourir C'est ce que je disais c'est le c'est le c'est vraiment le seul passage de la run Tu risques ta vie euh à 27 minutes de run tu pleures quoi ouais j'ai presque plus une logique de speedrun par rapport à volgaire ça me dérange pas en fait ça me dérangement un risque un trix qui met carrément en jeu taron sur la mort plutôt que l'abs où tu peux recommencer qu'un sauf mais t'es pas mort tu perds une minute à chaque fois mais t'es pas mort enfin je trouve ça je sais pas ouais je comprends après il ya des routes kerby mastah par exemple il ya une route de 100% qui est absolument folle où il fait lui il fait la ws en bombe jump il fait toute la salle en bombe jump et ça ouais ouais mais il le fait sur une route de 100% ça a l'air ultra dur ah ouais pour le coup ouais je recommande pas là l'armée à je récupère pas de barrière la remue je récupère pas du tout la varia parce que c'est bien possible mais mais je pourrais même pas te dire ouais t'as 36 10 quoi c'est nul c'est nul en même temps moi je sais pas le faire non plus oh ouais bah contre mes carrés de lèvres franchement c'est tendu parce qu'en 100% il est débile mes carrés de lèvres il lui faut 16 super missiles il fait des dégâts il touche avec sa clôt tu perds un carré ennemi c'est n'importe quoi non non j'ai pas de pibi j'ai fini de l'apprendre tout à l'heure en fait je pense même que je vais où je vais très certainement oublier des trucs dans la dernière partie parce que c'est chaotique et je l'ai pas énormément bossé 1817 mais j'avais envie de faire un run pour voir un peu c'est ouais ouais j'ai raté comment les missiles à la con tu peux pas où le même c'est un truc là que tu tires tu passes en dessous les silos si ça c'est plus c'est plus long bon si il y a quand même une bonne chose ce soir c'est que j'ai fait un pipi un seul truc et sinon j'ai pun d'ail plus jamais ce score c'est ça qui me loupe les 1850 quoi c'est tout ou rien ou pas ? ouais c'est tout ou rien ah bah là c'est surtout tout parce que quand t'arrives avec autant de tanks et autant de super missiles tu te sens bien et j'ai désormais le cas donc ça va être bientôt de toto merci Chamout pour le host merci Naruto Cell pour le host j'ai encore oublié de splitter bon sur les 4 splits que j'ai passés pour l'instant non sur les 6 splits que j'ai passés pour l'instant j'en ai raté 2 4 j'en ai raté 3 il y avait que 100 splits c'est compliqué là ou ? ouais ouais non mais surtout qu'il y a 5 splits sur les 7 splits en fait les 6 je retiens 2 en fait j'en ai raté 3 mais je suis concentré c'était une manière de donner ton numéro de téléphone et l'honneur de l'honneur ah ouais c'est un pour lequel t'avais splitter ce matin pour être sûr de le faire c'est ça c'est exactement la vraie raison ah c'est bien bah ça dépend quand même des drops des metroid parce que bah ouais bah là je suis à 4 missiles voilà maintenant j'ai plus qu'à bah c'est safe hein clairement c'est super safe mais franchement je me fais pas dessus quand je suis à taurian tu peux te faire invaler par un metroid pendant 10 minutes ouais ça serait rigolo que les points de vie servent à rien parce que tout fait strictement des dégâts proportionnels à ton nombre de points de vie du coup ça serait pas très drôle du coup ça sert strictement à rien mais c'est psychologique quoi j'ai une énorme barre de vie ouais moi j'ai deux fois plus de points de vie ouais bon les ennemis font deux fois plus mal mais c'est pas un peu le cas dans Skyrim ? j'en sais rien mais c'est apparemment le cas sur Mecha Ridley non c'est le cas dans Vue euh mes carrés de lait c'est euh c'est pas vraiment c'est plutôt à partir du moment où ah bah tiens à partir du moment où t'es en 100% d'un coup il devient plus fort c'est pas le cas dans Final Fantasy V si c'est pour ça que c'est relou faut que je vais me mettre de point de vie dans Final Fantasy V mais non mais je suis con c'est pas ça mais en fait c'est pas juste la vie mais en gros les ennemis augmentent en même temps quoi plus je avance plus les ennemis sont donc en gros personne ne progresse quoi t'as oublié tous les métroïdes là ? j'ai complètement zappé qu'il y avait des métroïdes dans cette salle c'est dingue et moi aussi des fois ça m'arrête parce que elles ressemblent à la salle de roadkill donc euh ouais c'est ça et t'apprends le jeu aussi chez moi ? non non mais euh cette salle je l'ai vu déjà dans mes deux ah bon ? j'ai fait l'UD2 hein je sais qu'on dirait pas mais ça fait longtemps ça fait longtemps ça fait un an plus d'un an qu'on se connait qu'on se connait c'est beau oh au début moi j'aimais pas tout le monde bah c'est toujours le cas il est toujours pas hein c'est toujours le cas tu farm ou quoi ? non pas besoin putain et ça c'est trop bien alors du coup tu vas péter les portes et direct tu vas aller voir les envoils bonsoir bonsoir y'en a qui le faisait déjà dans les 10% bon et il moua dans les 10% tu peux pas tu as pas assez de missiles pour euh c'est pas les oiseaux qui sont dans les 9% ? bon hop voilà Bah moi je pensais pareil Greatfox mais vis-à-vis parce qu'en fait ils allaient chercher du coup les missiles supplémentaires là mais euh... je sais de quoi ils faisaient ça et euh... enfin le pack de super missiles supplémentaires et du coup ils pétaient des portes avec des super missiles Mais nan mais pfff... tant pis Euh je suis bourré sur Mother Brain Tu montais sur les rinks et tout Ouais ! Je me suis dit qu'il avait un stade Je croyais qu'il avait un setup de ouf En vrai il est allé péter dessus en insultant leur mort En même temps c'est tellement des salauds les rinkas Je me suis vraiment dit qu'il y avait une stade unique en ce haut au Castafel Oh y'a un trou ! Y'a des trous partout dans ce jeu Nan mais c'est normal qu'il y'a un trou parce qu'il y'a des trucs à récupérer ici Tu reviens après l'escape Et t'as fait un trou exprès pour libérer un truc ? Nan nan j'ai pas fait exprès je voulais le faire vers le haut Je voulais le faire vers le haut puis j'ai fait n'importe quoi Windstorm tu disais juste oui Et puis comme ça je faisais Wouah t'es vraiment trop fort Ah oui mais nan parce que je veux pas mentir Rappelle toi Twins c'est la salle toute cassée dans Super Metroid Ouais je vois En quel point y'aura Super Metroid à l'UD5 ? Wouah ! Je fais pas l'UD5 Ce jeu il a l'air trop dur C'est pas quand même l'UD5 mais je dirais que c'est dur je crois De toute façon on discutait de l'étalonnage des jeux avec CDV là Et on se disait vu l'étalonnage qu'on a choisi 140 points ou 150 points c'est déjà très 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 bien Parfait Wouah le premier de l'UD à la fin aura 1500 points Nan mais c'est en vrai moi je trouve ça cool d'alterner un peu Ouais un moment dur Et que là ça revienne comme l'UD 200 points c'est le record du monde Si tu veux les 200 points Bon cours J'espère que vous ferez pas Comme pour les flèches de De courir Ah les flèches évolutives Parce que y'a les flèches évolutives mais si vous changez les étalons aussi Ah record du monde est tombé maintenant les 200 points c'est C'est 2 minutes de moins Ca veut dire qu'il y'a toujours la même Y'a qu'une seule personne qui peut avoir 200 points Bah ouais Nan mais du coup les gens qui se plaignent Du fait que les 200 soit trop facile et tout Bah voilà Et bah tu seras tout seul à avoir le 200 Mais au moins ça pète quand même d'avoir le 200 Ca a un peu un sens Il fait le 200 en live Ah bah là quand t'as le 200 Y'aura jamais 201 202, 203 ou quoi hein 200 c'est le meilleur score 200 c'est la flèche et double flèche Si le feu en tournoi tu vois on recalcule en live En fait les temps et tout le monde perd des points Bah après c'est ça c'est le relatif Premier il a 10 points Le deuxième il a 9 points Et après t'es 11ème ou plus t'as 0 points sur le 2 Nan mais tu sais par rapport au temps C'est à dire que le premier il fait 10 minutes il a 200 points Et après si tu es en fonction du Les cas relatifs aux autres tu perds des points Ouais c'est ça s'il vient de battre le record du monde en fait qu'il a 200 points pendant le tournoi Du coup celui qui pensait avoir 190 il a 185 Ouais Y'a ça et y'a aussi tu dis ok le premier a 200 points Donc si tout le monde est de merde Enfin tout le monde a 200 points Ou alors Y'a celui qui gagne les profits Il a 200 points Un map skip Ouais Il était pas stylé mon map skip skip Dérivée il a fait typa 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 C'est pas un setup pour méga les deux C'est ça C'est pour la rng C'est pour qu'il soit pas enragé C'est de la manipulation de la chance Euh franchement non J'en suis même sûr et certain Moi j'allais me coucher maintenant Parce que je pourrais pas voir la fin de toute façon D'accord je sais pas pourquoi Je sais aussi moi Mais qui arrive là sa première attaque Il a fait coup de patte missile en même temps Ouais 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 non mais moi tout à l'heure il me l'a fait beaucoup aussi Ça m'a grandement énervé Allez Des bisous Ciao bisous Je veux pas aller travailler Je comprends Moi non plus Ouah l'alarme skip Ouah le mec Même moi je l'ai raté tout à l'heure Putain mais tu passais ça à l'UD2 T'étais le champion T'étais restreamé et tout Alors que techniquement c'est plus l'alarme skip Non 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 parce que Non parce que en fait derrière Ca skip un truc Qui bloque Tu skippes un pan d'alarme Et euh En fait tu peux le faire en Là t'aurais pu péter des murs Tu peux le faire en En Un seul wall jump La remontée Tu vois Mais même au pire Même si tu perds une seconde C'est plus classe donc faut le faire Ouais non mais de toute façon Même t'as pas à attendre C'est plus safe Ouais 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 Et puis c'est plus safe dans tous les cas Moi je préfère Je vais aller me coucher aussi Moi ce que je fais pour l'instant ici C'est que je tire et après je saute Bah ouais mais t'as vu j'ai tiré et après j'ai sauté Et le bloc était euh Et bah je suis content Enfin je suis pas content que ça t'arrive Mais je suis content de le voir là Chez quelqu'un d'autre Parce que moi ça me le faisait tout le temps à l'UT2 Et personne comprenait mon problème Alors ça m'énerve Est-ce que tu attaigais pas la bonne hauteur ? J'adore cette partie en vrai Je crois que c'est ma partie préférée du jeu J'aime bien En fait euh C'est euh Je sais pas Je trouve pas ça hyper nerveux Il y a quelques salles qui sont vraiment balèzes Du coup ça rend le tout hyper stressant je trouve Ouais mais j'aime bien Quand c'est bien exécuté je trouve que c'est tellement stylé Et la musique est relou Ouais ça par contre ouais Alors qu'en plus la musique d'infiltration Où il n'y a pas d'alarme Quand il n'y a jamais eu d'alarme Elle est trop stylée Et ça ça fait mal au cœur Oh please Oh mais please quoi Samus il y a un moment où il faut tirer sur les blocs Et du coup ça va si tu refais un edit pour sang là tu seras pas tout perdu ? Nan je pense même que je ferais sûrement un pibi en fait Ouais j'avoue ça J'pense même que c'est certain Si je finis une run et ni pour sang je fais un pibi Ok Ok 1 1 1 2 Ouais pareil t'as vachement plus le droit à l'erreur toi mon gars sur cette partie Ah oui clairement Bah je peux me faire toucher 6 fois de plus Ah non non c'est un E-tank 50 c'est les space pirates de la forge quoi Ouais c'est ça c'est quand t'as la gravité ouais Par contre ce qui est abusé c'est que dans la fin il n'y a rien qui drop quoi Si tu veux te soigner t'es obligé de passer par un point de sauvegarde Ah tu peux farmer les boules électriques si tu veux Ouais super gg le jeu Il faut 3 missiles pour en tuer Il faut un super missile quoi c'est un peu chiant Ouais la screw attaque tu peux les farmer Charlie ça change rien il est toujours aussi nul Enfin il est toujours aussi relou je veux dire Ah ça c'est cool brother main Charlie c'est le même C'est le même et c'est toujours la même merde Je suis toujours aussi mauvais dessus C'est un metroid in s le speedrun de l'ombre Ouais jamais je crois Jamais je touchais ça bon Putain Je déteste la dernière phase de Charlie Voilà Putain Mais brother main il ment Il attire du public sur son stream avec des promesses et puis rien du tout Putain 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 J'vais un full Et là il va y avoir des Shinesparks trop stylé là Ça va on va commencer à faire des trucs Là ça va y aller Bah là on commence à faire des trucs assez stylé Ouais sauf que tu t'es fait chier à faire des wall jumps toute la partie Et là le jeu il te ruide en te donnant le space jump qui est quand même la pire idée du monde J'avoue que c'est à chier le space jump Même franchement même moi qui apprécie pas la run et tout ça ça me faisait Et que j'apprécie pas les wall jumps à l'époque alors que toi quand j'ai réessayé mais surtout que j'arrivais à faire correctement c'était les wall jumps Et bah putain tu te fais chier à prendre tout le timing pour à la fin te faire niquer par le space jump de merde Mais il marche toujours les wall jumps Avec le space jump non Non Bah je crois que c'est Non c'est dans fusion qui marche toujours je crois Ouah Nightbutt il vient de se réveiller quoi Mais Voilà Fait 18 ans que j'ai pas vu Qu'est ce que c'est ça ? Mais c'est quoi ces salles là je connais pas Ouah Oh la vache Ouais le jeu est bien différent 100% Tu apprends qu'il y a beaucoup de salles en fait dans le jeu Ah non mais je l'ai fait 100% mais euh C'est juste euh... ce... ce chain spark euh... Moi je connais pas De l'enfer là où faut le charger mille fois putain c'est hyper dur hein Non en vrai c'est pas si dur que ça Il est assez cool celui-là Y'en a un qui est trop dur à faire par contre après Mais c'est trop stylé hein Et genre t'aurais oublié ce petit missile tank là dans le mur de nulle part Et bah j'aurais fait comme Vinkaiser Et j'aurais fait 99% Les runs 99% de Vinkaiser Et franchement c'est le missile tank Il est là juste pour qu'on l'oublie quoi C'est pas possible autrement Ah non mais ils sont là exprès De toute façon ils savent très bien les devs Juste c'est ce genre de truc tu vas aller chercher juste pour avoir le 100% Ah La salle de l'angoisse Et dire que la run n'est toujours pas terminée mais de loin Ah ouais non c'est pas fini là Y'a combien de pourcents ? Euh... Faudrait un tracker Ouais grave Faudrait un tracker qui te dise où t'en est Ah Ouais C'est sûr que ton temps tu l'exploserais On peut reposer à 1.5% Ah là montant à 1.5% je le déboîte hein Si je finis une run Mais je verrai plus tard je pense Là j'ai envie de me consacrer à cette route là plutôt pour l'instant Ah bon C'est sûr qu'elle est moins relou cette salle en plus Ah bah toute là hein Y'a beaucoup moins qu'avec le space jump et la screw attack t'es tranquille Et bah Gonzo repose le 90% mais va chercher la screw T'as vu en plus c'est pas trop compliqué à aller la chercher là Par contre les space pirates noirs ils sont toujours aussi sûrs Ca c'est vraiment le jeu y'a aucune chance que j'y retouche sérieusement un jour J'ai eu aucun feeling avec le jeu par aucune vidéo A part subir cette AWS de merde Et t'as jamais voulu faire comme élève à faire le tour Bah si sauf que Ah il est beau à l'esprit de l'UD J'ai demandé à élève comment ils faisaient le machin de merde Oh je sais pas j'ai pas de vidéo C'est quoi ? T'es sérieux ? Moi aussi j'ai pas de vidéo je vous ai goûté Bah bah moi aussi Et là du coup tu vas chercher la power bomb c'est ça ? Ouais C'est pour ça que tu montes tout en haut de basse quoi J'suis obligé Tu montes tout en haut et tu vas à gauche pour redescendre c'est ça ? Ouais je monte tout en haut puis après je redescends tout en bas Ouais Mais comment ça aurait été trop cool d'avoir la squad attaque ici ? Mais oui ! Mais au lieu de se faire chier avec des tirades là Y'a un conduit là Y'a un conduit là ! Ouais ! Tu vas dans le moteur hein Retourne ! Action ! Tu vas les utiliser le power bomb ? Ah ouais ouais Y'a même un moment où je risque d'être à court Ça c'était bien que dans l'année 10% on n'est pas ça en plus à gérer C'est quoi la gestion des ressources ? Des power bomb ? Non des power bomb ! Y'avait déjà des supermissiles au qualifier carrière Bon les missiles en général ça allait Bon c'est là qu'il faut pas que je me gourre dans le routine C'est là que je risque d'être perdu Moi je serais monté au lieu de revenir en arrière je serais monté puis je serais allé toute à droite Ouais mais du coup le 100% ça aurait été un peu râpé quoi Je cherche pas par 100% Sinon tu fais le 100% des gens normaux Tu finis le jeu puis après tu recommences Et le jeu il dit où est-ce qu'il finit Ouah alors il va faire le chain spark mais maintenant alors Il a même pas battu mec t'as un jeu Genre il va aller à la fin, il va battre les spécialistes Il va monter dans le dessus et t'as dit Oh merde ! Sans vergogne ! Tiens si tu utilisais des power bomb pour aller chercher c'est super difficile Ah ouais ! En vrai elle est complètement anecdotique la power bomb dans ce jeu là Elle sert juste à faire le 100% C'est pas par là, voilà c'est par là, merci Ok ! Ok ! Cette salle elle est tellement bien qu'on vient reprendre plusieurs fois Ah bah on la voit 3 fois ça ça là Je vais essayer Non j'ai arrêté Tant pis C'est pas vital mais Mais c'est dur ! Explosions des tuyaux ! Explosions des tuyaux ! Explosions des tuyaux ! Oh putain ! Je déteste ! Je déteste ! Les putains de boules électriques de mes couilles qui puent du cul de merde ! De la vie ! Ah ouais ! Oh merde ! En fait t'es obligé de te dépêcher parce que sinon les boules électriques de mes couilles elles te défoncent Même quand t'es en Shine Spark c'est vraiment de la chiasse Sauf que si tu te dépêches et que tu rates un pixel et ben tu dois te recommencer parce que t'es un gros con de jeu de merde Voilà ! Ça me déteste ! Putain ! Putain quoi ! Foutez moi la paix ! C'est un œil ! Voilà ! Oh ! Quel enfer ! Tiens ! Tiens ! Je vais me venger ! Je vais toutes les péter ! Nan bah elles veulent même pas que je les pète ! Faut que je me casse ! Bah tire ! Qu'est-ce que je sais pas ? Ah bah voilà ! Ouah Gonzo il s'est fait troller par mon hidebot ! Non non j'ai pas de song request Parce que y'a un truc que je déteste C'est les gens qui viennent me dire De mettre la musique que c'est eux qui décident En fait je sais seulement Après qu'il a envoyé le truc Que y'a écrit Votre ami Gonzo vient de rejoindre la diffusion Jure le Alors là ça va être le Shinespark Le plus classe De la planète Je veux voir ça C'est quoi cette code de merde C'est les codes de death fraud C'est lui qui l'émerge C'est lui qui autogère tout Il autogère tout Il a qu'il soit en auto pour tout gérer Ah raté J'ai été perturbé par le petit bout de bloc Que j'avais pas pété tout à l'heure Le pouvoir de ranger quoi Alors est-ce qu'il est vraiment stylé ce Shinespark ? Bah faudra que je le réussisse déjà C'est bien Casse toi le poisson Non mais oh Ce poisson va Tartine dans la gueule Wouah Lightbot il fait des flex Ouais T'as sur la testée que tu dois faire un Shinespark Et en même temps tu prennes l'ascenseur Et tu fasses tout un tas de trucs Tout en étant en Shinespark tout le temps Genre il faudrait un Shinespark pour 100% du jeu Tu restes en Shinespark tout le temps J'ai réussi C'est l'enfer Regarde ça Non 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 je me balaie dans le Shinespark Qu'est-ce que c'est que ce Wouah Ah bah bien sûr parce qu'il manquait une powerbomb Ah bah C'est cette powerbomb Genre on a mis une powerbomb pour cacher une powerbomb Un R-put Ça marche pas c'est sûr C'est vrai que j'ai pas mis de commande R-put Ça marche pas non plus Faut enlever les clôtres à deadthrone C'est lui qui gère tout Moi je les trouve bien C'est vrai c'est cool Voilà par contre Nightbot il est bourré Ah ouais Ah c'est tout moisi là où t'es J'ai oublié complètement De splitter Donc on va dire qu'on va splitter Maintenant Voilà Non c'est une mauvaise idée On va sauter Vite 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 T'as le timer Escape vite En vrai je pense que j'ai oublié des trucs On va voir J'approche de On va voir si j'ai oublié des trucs Putain c'est relou hein parce que tu fais une pure run 100% Si tu loupe un objet du coup ça devient une run de merde en 1% Ah 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 Tu cree le 99% pour avoir le world record Ouais, c'est ça Ouais c'est ça Ah du coup c'est Vink Yser Qui a un world record en 99% Ah 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 Moi je suis pas sûr Nan Ho je pense pas Avec pour casser le truc quoi Vas-y fais un AWS Ouais tu vas faire un AWS maintenant en fait seulement putain Oh y'avait tout ça en dessous et dire qu'au lieu de prendre la WS on aurait pu faire euh... Putain je sais pas ce qu'il se passe non ? Euh je sais pas je me gourde au chemin Non c'est juste un petit point Hop c'est par là Alors t'aurais pu faire juste la WS pour la forme J'ai pas le temps de faire la WS C'est le 100% AWS Mais je pense que je vais essayer de le tenter à la bombe quand même pour voir ce que ça donne Je le ferai pas en run parce que c'est débile mais j'aimerais bien le réussir à la bombe Qu'est-ce qu'elle m'a saoulé cette salle ? T'avais pas pigé qu'on pouvait s'accrocher au truc en boule ? J'm'accroche en boule Y'avait complètement un drop de powerbomb et je l'ai pas pris Putain quel trou de cul Est-ce que tu peux battre Mecha Ridley à la powerbomb ? Non Faut pas Tu peux ser pierre ou pas Tu peux avoir salé mais Tu peux vraiment avoir salé mais Tu peux inventer mes parties Tu peux être prouvé Tu peux produire le temps Tu peux tu décider à la powerbomb ? Tu peux pas avoir salé la force Si tu peux prendre le temps Tu peux rester pas Tu peux prendre le temps Ce ne peux prendre le temps Tu peux prendre le temps Tu peux perdre le temps Té l'aise Tu peux pas être mal genre je me balade dans la lave tranquillement c'est la magie de la gravity suite ça va être court ça va être très court on s'est passé mais qu'est-ce que c'est que ce shine spark et ben c'est un shine spark heureusement qu'on est pas dans super métro et là tu serais décédé les shine spark ils consomment de l'énergie et se désactivent tout seul quand t'as plus beaucoup de vie à ce super missile il m'a saoulé ils se désactivent tout seul quand t'as plus beaucoup de vie pour te faire tomber dans la lave moi j'aurais fait un split par item ça je suis cendre à l'oubli la somme of best qui va rien dire bah par contre je pense que je vais la somme of best elle est cinq minutes en dessous du record non je fous pas de putain de power tant pis tant pis comment ils se font déboiter alors après il faut que j'aille ouf si c'est bon je me rappelle oh mais t'aurais pu le prendre au début celui-là bah non il est pas sur la route mince je fais le con j'ai oublié un truc en plus il est trop stylé je trouve il est pas dur à faire mais il est trop stylé ce jeu j'adore j'adore voir comment en fait la salle le jeu il était pensé pour qu'on le fasse comme ça c'est trop cool ah et du coup le chain spark débile que faisaient certains pour aller chercher des super missiles en plus là du coup t'es obligé de le faire bah je l'ai fait déjà mais en fait il est il est ouais en fait il ya la strat débile c'est pas là entre guillemets la vraie strat pensée dans le jeu tu peux le faire en faisant de l'autre côté en fait d'ailleurs moi c'est sur mon c'est sur ma route en fait de venir de l'autre côté c'est vraiment beaucoup plus après c'est pas gratos non plus il ya toujours des trucs à faire dans l'autre salle faut se laisser tomber le machin sauter non mais manstar t'as 245 missiles c'est bon là t'en as pas besoin de plus et ben si tu pourras finir le jeu non il m'en faut encore 5 et je vais les chercher maintenant alors là surtout à faire la game boy sans cfc merde 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 alors là c'est reparti pour un chaine spark à la c** mais tu l'as déjà fait tout à l'heure non c'est pas le même c'est au même endroit mais c'est pas le même affaire putain ohlala mais please le space jump c'est vraiment c'est de la merde j'aime pas du tout cette feature moi je préfère la confiture moi aussi moi je sais pas qui a inventé la confiture mais ou elle est bonne bah c'est avec mon ami ah ouais monsieur j'ai chié puis ouais avec des fruits j'en confie j'en confie est-ce que tu t'appelles gonzou confiote puis tout va le sapin c'est français ahaha nan mais tous les chemins mènent un chosobiel oui Les ennemis qui t'attendent derrière la porte et qui te font revenir dans l'office Celui-là il est dégueulasse C'est un peu bâtard parce que tu te pointes et tu te dis vite vite Et BOOM En fait une fois que tu as battu Charlie il y a des trucs qui se déplacent Bah si pour le 100% En fait le 100% il se justifie que par lui-même C'est ça C'est 20 secondes à l'heure Non 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 parce qu'il y a plein de zones où tu vas pas du coup Il y a plein de salles que t'explores pas Des trucs super grands avec des plafonds gigantesques Il faudrait faire des shinesparks à la con partout Ou juste par avoir la map Ouais Ouais Ah non la map en haut Non mais je pensais la map genre comme quand tu te branches au lieu de faire le maps Ah oui Ça je comprends pas pourquoi c'est pas dedans par contre Euh je sais pas Mais c'est pas dedans Pas genre à la symphony of the night ou Ouais Oh bah il se manque un E-30 Ouais mais celui-là je sais où il est C'est le tout dernier item Il manque quoi là ? Une powerbomb à l'instant ? J'suis plus Il manque des super missiles aussi je crois Attends non c'est pas cette série Ah voilà Y'a ça C'est bien parce que heureusement je repasse devant et je me rappelle qu'il faut le faire quoi Oh ! Oh genre ! D'accord Bon bah très bien J'ai compris monsieur l'agent Je vais recommencer dans de plus Dans de plus propre Mania Bah non parce que j'ai encore raté Putain mais j'suis teubé ou quoi ? Mais please mais bandez moi les yeux Suicidez moi, tuez moi, faites quelque chose Faut que tu as raté là ? Bah c'est le mur, je le fais pas bien au milieu Et voilà Voilà Je suis un peu triste d'avoir raté deux fois quand même Et il y a un new game plus ? Bah en fait le new game plus c'est quand t'as battu, quand t'as fini le jeu Tu peux relancer à la dernière save sauf qu'il y a écrit tous les items qui te manque Mais non je crois pas que t'es le new game plus au sens commun du terme Mais sinon non y'a pas, y'a le mode hard Je peux pas recommencer le jeu avec le 100% et marcher surtout Non mais ça, ça fait partie des paradoxes que j'ai toujours procheux et que du coup Par exemple, c'est des choses qui arrivent beaucoup dans les RPG Ou euh, bah par exemple le dernier boss ultra last boss machin Il va te dropper un truc Sauf qu'en fait y'a plus rien à tuer dans le jeu Ouais Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Tout à fait Il va te donner la meilleure arme du jeu mais y'a plus rien à faire C'est le cas de Dragon Quest VIII par exemple Mais les preuves ultimes et les récompenses ultimes elles servent à rien parce que Bon là y'a plus de deux Ouais mais t'es quand même content d'avoir les armes Bah non justement moi si je peux pas les utiliser je vois pas l'intérêt Ouais c'est euh Ou alors donnez moi une chose en récompense Donnez moi un badge, donnez moi une up-ins Mais euh Bah dans la FF-10 par exemple c'est le cas T'as pas de Les meilleures armes c'est des catchs mais euh Pour battre les derniers ennemis, les derniers boss il te faut les meilleures armes déjà déjà Et ils te droppent pas d'armes Ouais mais je trouve ça plus logique qu'ils te droppent pas d'armes Cette musique on l'entend Que ici Et c'est trop triste parce que je la trouve trop cool On se wipe les mains Et c'est trop de Si j'ai eu Mais je ne sais pas Que je peux les ouvrir Et c'est trop Et c'est trop Et du coup T'es pas Et c'est trop Et tu Et tu Et puis C'est bien J'en peux plus de cette chance. Non mais j'en peux plus ! C'est pas que je la déteste ! Non non franchement je l'aime bien mais j'en ai ras le bol quoi. Putain j'ai pas pris le bon chemin. Mais enfin dans le 100% t'entends 60% du temps t'entends cette chanson quoi. Y'a un moment stop ! Mais non ! Ah je suis bourré c'est comme ça. Mais c'est marrant quand même parce que moi j'ai pas joué l'expert des jeux parce que je connais pas tous les jeux de la série. Il y avait un parti pris musical que je trouve super intéressant. Moi aussi. Et qui n'a pas vraiment été réutilisé ni perpétué. mais enfin mes émotions les musiques elles sont beaucoup plus épiques machin. Bah c'est beaucoup plus ambiante ambiante organique mais moi j'aime beaucoup. C'est là c'est une de mes BO préférée celle de Supermétro. J'aime pas le jeu mais je trouve que la musique elle est trop cool et elle passe bien avec d'autres choses avec d'autres images en fait. Après la musique de mission de fusion je m'en suis à bas sur les primes ils sont revenus un peu sur des trucs comme ça un peu organique. Ouais je trouve aussi mais ils ont gardé quand même ce côté épique mais avec des petits délires organiques c'est assez particulier les primes mais j'aime bien. Tu vas pas prendre la sauvegarde ? Genre la sauvegarde. C'est un ouf toi. Bah quoi genre la sauvegarde ? Bon messieurs. Il reste juste ces titans qui est normalement. C'est bon j'ai tout récupéré. Voilà. Et tu dois pas te mécariser il te barraque. Voilà. Oh ! Il était stylé ce Shinespark qui a servi à rien. Ah bah c'est sûr c'est plus facile de passer comme ça. Ah bah oui hein. Oh bah oui hein. J'avais dit hein. J'avais dit à que c'était plus facile. Ah mais moi aussi hein. J'en ai chiqué ma race mais euh. Mais il gueule il passe comme ça hein. Il passe avec le... Il passe de manière legit. Il passe de manière legit ouais. Ah ouais il est tout lumineux. Il est lumineux. Il est lumineux parce qu'ils ont eu le temps de le finir. Il est tout à fait. Ohhhh. Ohhhhh. pour détruire la vitre qui l'a devant lui. Oui. Putain par contre que le boss de fin change en fonction de ta complexion je trouve ça assez cool. Ouais moi aussi je trouve ça stylé. Bon même si en vrai il est hyper dur. Ah c'est... Le 100% hard y'a des gens qui font ça ? Non. Ouais. Bah y'a pas de catégorie sur... Ah ouais ? Ouais. Y'a le low% normal qui est en 9% et le low% hard en 10%. C'est vrai que l'un produit speedrun ne se justifie pas vraiment le 100% hard. Ça rendrait juste la run plus l'eau mais l'objectif serait le même en fait. Ouais c'est ça. Ouais mais ça change rien par rapport au any% normal et en 10% hard. Bah si le hard mécarité il est vachement plus résistant. Mais non mais c'est pas par là. En any% ? En fait en any% il y'a des différences de routing alors qu'en 100% on... Bah non. Il y'a des odds. Je pense hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah bah le pauvre robot qui se prend des super missiles dans la face quoi. Il a le traitement de lui. Ah ouais mais lui il fait tellement pas chier quand t'as la screw attack tu sais. Non non parce que ça lui touche pas la screw attack. Ah bah non mais pas les any% hein par contre. Enfin sur la remontée pour faire le change pas. Et bah je suis content. Bah gg première commande finie. Alors est-ce que c'est 100% ? Le space pirate rouge qui arrive. C'est vrai c'est la fête. C'est éclaté. Gg. On doit se taper tous les crédits. Franchement le temps de fumer ma clope. On peut faire speed up. Ouais mais j'ai envie de fumer ma clope. Ouais ouais. Ouais. Et c'est un 98%. Ouais après le speed up il invalide un peu la run. Bah ouais. Ah si grave. Parce qu'en fait vu que je suis sur émulateur. En fait j'ai cherché. Non mais attends j'ai cherché. Et vu que je suis sur émulateur. J'ai le droit de donner le RTA. Mais il faut que je compte tous les temps des crédits en plus dans le RTA. C'est ça le secret. C'est des enculés. C'est ça. Non mais sérieusement quoi. Parce que là par exemple mon temps je vais pouvoir submit que l'IGT quoi. J'ai pas le droit de submit mon RTA. C'est fou hein. C'est pas mal 1h38 en vrai pour une première run. Bah moins 20 minutes ça va faire 1h18 je pense à peu près à l'IGT. Faut attendre qu'il y ait le 100%. Ouais j'avoue ça se trouve j'ai 99%. Si ça se trouve j'ai fait une Vinkaiser. Non mais c'est possible que j'ai fait une Vinkaiser. J'avais le bon nombre de missiles. Super missiles j'ai pas fait attention. J'avais le bon nombre de super et le bon nombre de power. Ah bon ? Bah en tout cas j'avais le bon. J'avais le bon nombre de missiles en tout cas. C'est 30 super. J'avais les 30 super. Ouais voilà. T'avais les 255 missiles. Non 250. 250 missiles par exemple. Et les 18 power bombs. Ou les 16. Ouais j'sais plus. Peut-être que t'as oublié la mort volum. Attends ça serait trop bien. Bon alors 99% parce que j'ai pas le long bim. Ah Jeff Miller merci pour la localisation. Ah mais merci Iwata Satoru. C'est vrai. Qui est quand même le producteur exécutif. Ouais c'est vrai. Il exécute. Il exécute. Les dents à Ridley. Bah pas besoin il sait brosser les dents tout seul vu que je suis en 100%. Bravo. T'as réussi 100% alors du coup tu peux voir les fesses de Samus. C'est bien ? Ouais c'est bien. Trop cool. La tartine. La tartine dans la gueule. Toi ce que t'aimes ? Hein ? Ce que t'aimes c'est de voir les miches des nanas quoi. Bon après je trouve que dans MZM c'est assez léger quand même comparé à d'autres. Par le plan de fin sur le cul dans la combi moulante. Oh ! Et ben euh... Je veux... Voilà. J'ai oublié un... Un MZM. Pas du tout. On le voit bien que c'est pas la même chose. Là elle est accoudée. Voilà. Ouais. Un coup des hauts comptoirs. Un type est entré dans le bas. C'est vrai que ça ressemble à Star Wars. Ouais pourquoi ? C'est vrai que ça ressemble à Star Wars. Il y a un papa le hut qui est derrière hein. Fais gaffe Samus. Mais pourquoi elle parle à un Space Pirate qui a une capuche ? Je pense pas qu'elle parle à un Space Pirate. GG ! Elle parle à un homme des sables. 1h13, 25 minutes de différence. Ouais c'est ça. Et dans le bas t'as la petite musique. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut